aujourd'hui une nouvelle vidéo de test sur le samsung galaxy z fold 3 qui est le successeur du samsung galaxy z fold 2 et qui le tout nouveau téléphone pliable qui devrait justement le concurrent donc du du génie du génie voilà j'ai une variable voilà du yawake mate x donc donc sur ce téléphone donc on a un écran de 7,9 pouces c'est comme une tablette tout enjure là on a une tablette et qu'on le plie, on a un smartphone, donc ça c'est quand même pas mal une caméra frontale de 12 mégapixels, un attrait de capteur photo 12, 12, 12 donc 12 mégapixels principales, 12 mégapixels ultra grand angle, les 12 mégapixels tel objectif, donc voilà, on aurait voulu au moins avoir un 24 mégapixels plus parce que pour 1799 euros, c'est quand même, voilà avoir 12 mégapixels pour 1800 euros, ils auraient pu mettre au moins sur ce 4 mégapixels mais après les photos sont quand même pas mal, voilà et on a une caméra, voilà, une caméra frontale, genre si on ouvre la galerie la caméra frontale, elle est cachée, comme vous pouvez le voir, elle est cachée là il y a une caméra frontale de l'écran, mais vous voyez des pixels, voilà c'est pas vraiment mis au point, elle est pas vraiment cachée leur caméra frontale car on voit quand même, pour moi je trouve ça un peu gênant, voilà ils auraient pu mettre une caméra frontale normale, voilà alors, en ce qui est d'écran, on est sur un écran Super AMOLED donc écran sauver, donc autant dire, bah, ils sont très rapides, voilà pour regarder des vidéos, c'est vraiment très pratique et le seul bémol, c'est vraiment ratio, voilà c'est vraiment ce qui est ratio iPad, c'est-à-dire pour jouer et pour regarder des vidéos en mode paysage c'est pas génial pour le ratio, ils auraient pu travailler un peu plus sur le ratio quand on est un peu, quand on est comme ça, voilà quand on regarde les vidéos en mode paysage on a aussi un bon, un système One UI, voilà une interface One UI, donc c'est la One UI 3.0, assez sympathique donc on a le flexitor, toutes les applications donc, on a pas mal de choses qu'on peut faire donc, on a les appels, le principal de Google, de Samsung, de Microsoft le seul bémol, c'est que les applications principalées de Microsoft, etc, voilà on en a pas forcément besoin donc, heureusement qu'on peut les désinstaller mais voilà, c'est le même problème avec Xiaomi, voilà donc, non, c'est pas là, on voulait aller, on voulait pas aller sur Roblox nous, ce qu'on voulait aller, c'est aller sur Paramètres car sur Paramètres, on a pas mal de fonctions comme applications voilà, on peut faire, on a Talbac pour les malvoyants gestion globale vous avez beaucoup de personnalisation vous pouvez faire beaucoup de choses ce qu'il n'y a pas sur les iPhones, voilà même sur l'iPhone 13, t'as pas des personnalisations comme ça tu peux, par exemple, changer les widgets prendre ça, par exemple tu peux, voire même, changer le fond d'écran, voilà donc, si, mes fonds d'écran, voilà on va en prendre, au hasard, voilà bah, tu peux en prendre ça donc, faire un liage à accueil donc, Inoumi, l'aspect à quoi ça va ressembler donc, voilà ça, c'est quand même assez joli on peut faire beaucoup de personnalisation c'est le même avantage avec Xiaomi donc, voilà donc, voilà on a un lecteur donc, on va passer un peu le côté design donc, on a un lecteur d'oprêt digital voilà, pour déverrouiller il n'est pas sur l'écran, il est sur la triche on a un volume plus, volume moins, voilà donc, on a low-parleur on a 4 haut-parleurs ce qui est un point fort avec, si vous voyez, oui, un micro on a le tiroir carte SIM voilà, dual SIM donc, on ne peut pas mettre carte micro SD mais pour un téléphone qui est à 256 Go ça n'a pas trop d'intérêt et après, vous avez 3 haut-parleurs derrière et une prise USB type C voilà donc, voilà, ça c'est quand même on a quand même une bonne connective donc, on va parler maintenant des caractéristiques donc, on est sur un téléphone qui a 200, on lave la version 256 Go, 512 Go et 128 Go donc, voilà donc, on est couplé avec 12 Go de RAM après, pour 1700 euros bah, c'est un peu logique d'avoir 12 Go de RAM on a Snapdragon 888, voilà c'est vraiment la mère rousse dans un jeu de Samboi Surfer, voilà c'est le premier jeu je ne connaissais pas je pense que ça devait être un peu Samboi Surfer, voilà c'est un peu comme le même jeu que Samboi Surfer qui vend voilà, bon voilà, j'ai perdu mais c'est juste vraiment une démonstration, voilà des performances donc, voilà c'était tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone bon, j'espère que ça vous aura plus n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez si vous voulez d'autres vidéos sur des smartphones comme ça bon, je vous souhaite à la prochaine ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz